C'est fou parce qu'il y a des milliers de femmes québécoises expatriées à travers le monde et il y a tout autant d'expériences différentes. La poutine, est-ce que ça te manque? Ça t'apporte quoi d'être là-bas au lieu d'être au Québec? Des ressources, des idées, réussir à avoir un visa, est-ce que c'est compliqué? Accoucher à l'étranger, qu'est-ce que t'as fait avec ta résidence au Québec? Je suppose qu'il y a des hauts, il y a des bas. Comment t'es venue l'idée de faire ça? Ta mère a dû capoter. Ton diplôme, est-ce qu'il est valide là-bas? Vas-tu revenir un jour? Mais tes impôts, il y a des hauts, il y a des bas. On parle avec des québécoises expatriées à travers le monde, avec des personnes expérimentées qui connaissent les vraies réponses. Si je voulais partir moi aussi, c'est quoi le meilleur conseil que tu me donnerais? Ils ont des gones? What? Qu'est-ce qui te fait le plus triper de la culture du pays où tu te trouves? Il y a des hauts, il y a des bas. Ok, t'arrives là-bas, t'as un crédit à zéro. Comment tu fais pour partir de ton entreprise? Oui, mais là, attends un peu. T'as eu des enfants là-bas, est-ce que tu peux revenir avec eux? Il y a sûrement quelque chose dans toute ton expérience que tu ferais différemment si c'était à recommencer. Est-ce que tu te sens en sécurité là-bas? Comment tu fais pour mettre du pain sur la table? Tu dois tellement te sentir loin. Je t'invite personnellement à t'abonner au podcast T'exerce ma blogue expat pour te remplir de tout ça et beaucoup plus encore.